Bonjour à tous, très bonne fête de Pâques, le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. 50 jours, voilà ce temps de Pâques qui s'ouvre pour nous, et nous sommes dans ce confinement qui touche beaucoup notre vie paroissiale, et ces 50 jours, on pourrait les appeler, en s'appuyant sur ce que la tradition nous dit, un temps du cénacle, et comment vivre de ces 50 jours ? Alors, je vous propose 7 petites vidéos, la première est aujourd'hui, qui vont reprendre 7 des apparitions majeures du Christ ressuscité. Un peu à la manière de ce que Jésus fait dans l'évangile, quand il rencontre ses disciples, il leur ouvre l'esprit à l'intelligence des écritures. Alors, comment cela va-t-il se dérouler ? On va le voir dans quelques instants. Chacune des vidéos aura deux parties, la première sera la lecture du texte du récit de l'évangile, et la seconde sera de relever, soulever, suggérer quelques points importants et leur mise en pratique immédiate. Voilà. Commençons sans tarder avec le premier récit, qui est celui de la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Lisons le passage, Jean chapitre 20, des versets 11 à 18. Je vous propose comme lecture la traduction que nous en donne Sœur Jeanne d'Arc. Or, Marie se tenait près du sépulcre, en dehors, pleurant. Tandis qu'elle pleure, elle se penche sur le tombeau et aperçoit deux anges en blanc assis, un à la tête et un au pied, là où était posé le corps de Jésus. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit, « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Disant cela, elle se tourne en arrière et elle aperçoit Jésus qui se tient là. Elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle croit que c'est le jardinier et lui dit, « Seigneur, si tu l'as retiré, dis-moi où tu l'as mis, et moi je le prendrai. » Jésus lui dit, « Mariam. » Tournez, elle dit en hébreu, « Rabouni, ce qui se dit maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va chez mes frères et dis-leur. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie la Magdaléenne vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et ce qu'il lui avait dit. » Ce texte, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez découvrir à quel endroit et quel est le site internet où vous pouvez retrouver ces très belles traductions, d'ailleurs des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous sont proposés par Sœur Jeanne d'Arc. Alors, quatre idées toutes simples. Quelque chose de tout à fait inattendu. C'est une inattendue. C'est la première idée. Marie ne s'attend pas à rencontrer Jésus. Elle avait bien l'intention de rester seule. Dans ce moment au tombeau, elle allait au cimetière. Donc, la rencontre avec Jésus n'était pas prévue. Peut-être que c'est assez éclairant. Il y a des moments, la rencontre avec Jésus n'est pas prévue. Second élément de cette rencontre avec Jésus, c'est une énigme. Marie qui ne reconnaît pas Jésus, on se souvient de l'évangile, elle le prend pour le jardinier. D'ailleurs, l'iconographie ne se pas privait de représenter Jésus avec les instruments du jardinier le matin de Pâques. Comment se fait-il que cette femme qui connaît très bien Jésus, qui l'a suivi, qui l'a servi, qui l'a écouté, qui a tant reçu de lui, ne peut pas le reconnaître ? Elle est son amie, elle est son disciple. Eh bien, les commentateurs vont nous aider en nous disant, la caractéristique du Christ ressuscité, c'est que pour le reconnaître, il faut un acte de foi. Et c'est peut-être ça, cette dimension de l'énigme, de cette non-reconnaissance que Marie a vis-à-vis de Jésus ressuscité. Troisième élément, un déclic. Le déclic, eh bien, c'est quand Jésus s'adresse à elle. Il l'appelle par son prénom. On peut penser que ce n'est pas seulement le prénom Myriam, dans l'hébreu, qui a interpellé Marie, mais la manière même dont il l'appelle. On sait très bien reconnaître l'intonation de la voix avec la personne que l'on aime. Donc, ce déclic de la résurrection. Et puis, il y a un dernier point, qui est le geste remercier. Effectivement, Jésus dit à Marie, ne me touche pas, ne me retient pas, cesse de me tenir, suivant les différentes traductions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que Jésus est agacé ? Clairement, pas du tout. Si ce n'est que, là aussi, le lien avec la gloire n'est pas pour cette terre. Et donc, ce geste remercier, c'est délicat de la part de Jésus de s'adresser à Marie ainsi. C'est clairement pour lui faire découvrir que la résurrection, elle est perceptible, elle est vivable, mais pas tout de suite. Elle ne doit pas toucher Jésus. Nous voici déjà au terme de cette vidéo, qui est un peu plus longue que celle qui suivront dans les jours à venir, parce qu'elle nous présentait tout simplement la méthodologie à travers laquelle je souhaitais m'adresser à vous de temps en temps. Alors, les quatre idées, retenons-les pour cet épisode de Jésus et de Marie-Madeleine. Une rencontre inattendue. Ben oui, c'est inattendu. Elle va voir Jésus au cimetière, elle le rencontre vivant. Une rencontre énigmatique, puisque dans les premiers moments de la rencontre, elle ne reconnaît pas Jésus. C'est assez humiliant d'aimer Jésus et de ne pas l'avoir perçu. Troisième élément, le déclic de la reconnaissance de Jésus, parce que c'est lui-même Jésus qui se dévoile. Et ça, ça montre l'esprit de Pâques. Et le quatrième élément, c'est ce geste remercié, comme je l'ai nommé, qui consiste à dire ne touchez pas la gloire, ne touchez pas la résurrection, croyez en la résurrection. Alors, chers frères et sœurs, très bonne fête de Pâques et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ma prière vous accompagne.